Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend à se t'arrêter la dernière fois d'un walkthrough de compagnie au fur et aux opposines de front, et plus précisément la dernière mission de la deuxième campagne de la libération de camp qui s'intitule Bourguibus en avant. Opération Goodwood. Les restes du premier corps SS se regroupent au sud de camp. A l'aide de moyens supplémentaires, le troisième bataillon doit avancer vers la crée de Bourguibus, et ne traiter toutes les formations blindées restantes. Et jouer cette classe cinématique comme d'habitude. Nous étions charpentiers, banquiers, artistes, professeurs, venus d'Edimbourg, de Sipenam, de Vancouver, d'Adélaïde. Nous sommes devenus soldats. Au coucher du soleil comme au matin, on se souviendra de nous. Camp est enfin sous contrôle allié. Votre troisième bataillon a subi de lourdes pertes. Et malheureusement, ce n'est pourtant pas terminé. Vous devez neutraliser les divisions blindées SS au sud de camp. Tant qu'elles seront là, elles seront une menace pour la ville. Comme toujours, je m'excuse encore des ralentissements, mais je n'y peux pas grand chose. Donc voilà, je pense que vous avez déjà compris la mission. Nous allons devoir affronter les restes de la division blindée. Comment elle s'appelle déjà ? La première corpe SS. Et là, vous avez le fond d'écran du champ de bataille que nous aurons. Donc à droite, une colline. Au centre, des plaines. Et de chaque côté, des villes. Et tout au fond aussi, la ville, bien évidemment, de Bourguibus. Drôle de nom, mais bon. Ne commenterez pas les noms des villes. Par contre, je vous dis tout de suite, vous verrez tout de suite l'objectif secondaire quand on sera à mission. Pour avoir une médaille est assez facile et difficile à la fois. Roi de Bourguibus, 15h14, 19 juillet, opération Goodwood, 3ème bataillon, il est le gars de Goudica. Désolé pour le bug graphique au fond. On dirait qu'on a remis de l'ordre dans tout ça, hein, Major ? Nous avons montré au monde ce que valent vraiment les Britanniques. Alors là, pas de doute, Major. Les dieux ont répondu. Chef, nos unités avancées ont rencontré des éléments de la première division blindée SS. Ils ont établi des positions défensives ici, à la gare. Il y a deux petits hameaux sur la route de Bourguibus. Solier et Four. On peut s'attendre à ce que toutes les voies d'accès soient bien défendues. Il faut qu'on établisse une base et qu'on sécurise ces hameaux. De là, on pourra attaquer les Panzers à découvert. Et en profiter pour écraser la première division SS. Les Fritz n'ont pas apprécié de perdre quand. La première division SS va lancer ses troupes contre nous. On va se faire tirer comme des lapins sur ce terrain dégagé. Veillez à ce que nos chars couvrent. S'il y a des canons de 88 là-dedans, ils feront un massacre sur toute cette portion de route. Quand on aura neutralisé les Panzers, vous direz au 3ème bataillon de sécuriser Bourguibus. Tout ne dépend que de ça. Dieu vous garde, Capitaine Cutting. Bon, encore désolé qu'il y ait quelques bugs. Mais bon, je n'y peux rien du tout. En avant les gars, allez au contact. Installez un QG près de la gare ferroviaire. Il faudra peut-être les attaquer de front. Prenez-les par le flanc si c'est possible. Installez tout de suite ces camions de commandement. Position indiquée. P7 Charmére, vous le souhaitez. D'un grand coup d'appui d'artillerie tout de suite. S'il y a du tout de suite des clignotés. Bon. Là, on a un objectif qui est de perdre... … Pas plus. De 10 blindés. En normal. Donc moins d'autre dire la technique la plus simple, vous faites battre. C'est la technique la plus efficace. J'avais oublié les mines. Bon. Et j'ai toujours pas eu le temps de vous montrer à gauche, attendez deux secondes je vais vous montrer ce qu'il y a à gauche. Nous avons des alliés. Ils ont des Firefly. Un Churchill Crocodile. Et deux infanteries. Oh ils ont changé. Est-ce que moi c'était un canon t-shirt qu'ils avaient fait le premier coup ? J'ai fait ça de même pas de film en fait cette mission et deux coups d'avance c'était un canon t-shirt qu'ils avaient fait. Donc c'est marrant. Oh je sens que c'est privé partout. Une unité ennemie a été neutralisée. Il y a des mines en fait derrière là, il y a des mines devant. C'est quasiment tout miné par ce passage. Je vous le montre parce que c'est le passage le plus logique avec les blindés. Mais le passage, le... La ville, il y a des canons de chair dans la ville. J'ai pas le nié ça. Bon, hum... Très bien, on répare tout de suite. Les gars sont prêts ! Restez, 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 restez ! On a un contact avec le Cromwell ! Votre nous, c'est la France ! Oh ! Finalement on a été détruits ! Et on va après... Mais... Tu veux être en sorte que lui... Eh mince... Tant pis... On va envoyer les chars... C'est pour arriver en fait derrière ce canon de chargars... Après, si j'en perds, c'est pas grave... Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande... Mieux de 1, ça serait pas la première fois que je parle de la cible des chargars... De toute façon, plus tard, ils ne serviront plus à rien de retourner les perdre... Troupes ! Allez les gars ! Le capitaine veut qu'on prenne cette position ! Transmettez votre ménage ! On va aller marcher un peu ! On ne sert pas à l'équipage ! Plein gaz ! Allège l'animation ! Dessoyez-vous vos contacts ! Envoi le plus possible ! Ici le trop-pensé ! Unis de 1 000 déclés ! Avec ce que j'encore cassé ! Et... Adminis beaucoup de munitions ! J'ai peur des freeze... Je l'excuse encore... Mais je ne l'ai plus rien du tout... Je n'ai plus d'habitude... Donc alors... Chois de doctrine au choix... Bon, je vais prendre de l'artillerie... Je vais prendre de l'artillerie... Je vais prendre de l'artillerie... On est donc haussé ! Unis des ennemis de détruites ! Allez les gars ! Les filettes de charge peuvent maintenant se placer en défilement ! Et... Une fois que vous ai complété vos objectifs à vous... Vous gagnez ! Ceci et la position de défis. C'est deux canons de t-shirt. C'est la première fois qu'il me faut autant de plaisir de tirer. On va pas s'en faire. Je vais pas vous mentir, je préférais les croix dans mon groupe que c'est parti parce qu'on ne sert honnêtement à rien. Et je vais déjà faire en premier la pièce d'artillerie. Pour déloger position ennemi. Bon, de manière générale, comme je l'ai déjà expliqué une fois dans une vidéo, c'est assez facile de savoir où sont cachés qu'un autre char ennemi. Après, regardez bien où ils sont planqués. Ici. 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 Ici, vous constatez que c'est vraiment fait de telle sorte que ça couvre la route. Et il y en a même un ici. Donc, le positionnement est normal. Assez facile à déterminer. Faut pas vous mentir. On ne se passerait pas 20 000 ans pour chercher où se trouvent les positions ennemies. Non, vous trouverez tout de suite. Donc, la technique, un peu d'artillerie. Le tir de barrage roulant dès que vous débloquez. Et c'est parti. Donc, mission, je vais dire tout de suite, très simple. Parce que vous n'avez rien à faire. Et moi, j'avais déjà soigné mon arbre. Voilà, il me faut ceci. Voilà. Et pourquoi le barrage roulant ? Parce que plus souvent le barrage roulant, vous pouvez dégommer deux positions en 10 chars d'un coup. Par exemple, en mettant un ici, vous pouvez dégommer celui-là, celui-là. En mettant ici, vous pouvez dégommer les deux-là. Et en mettant ici, de mémoire, vous pouvez dégommer celui-là. Non, peut-être pas que celui-là. Tiens, voilà. Enfin, quelqu'un s'est fait abattre d'ailleurs. Bon, mon coéquipé n'a toujours pas plus habile. Mais c'est pas grave. Ça, c'est comme d'habitude. Bon. Et je... Pour l'instant, je conserve les Crowell. Parce que j'ai un objectif, c'est avoir moins de 10 paires de blindés. Je conserve pour l'instant. Parce que déjà, ça n'arrête de les perdre. Mais aussi parce que les Crowell ont l'avantage... Les tirs de barrage avec la capacité, je ne savais plus loin, je ne sais pas. Déjà, bon, les grenades à fusil sont très efficaces quand ils sont trop manqués. Donc, c'est pour ça qu'ils en ont mis. Ça, c'était logique. Les officiers signalent la destruction d'une signe allemande. C'est pas la zone de l'ombre ! Mais ça fera la peur de porter des chars lourds et ne les bougez plus ! Oui, chef ! Le bataillon veut qu'on ait pas cette zone. Les hommes sont prêts ! Donc, avancez avec l'infanterie sur le côté droit. C'est si vous pouvez le reprier un peu moins. Parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de pertes. Et vous arriverez comme ça, à côté de la première position. C'est du premier canon. C'est pas trop grave. Et j'ai toujours pas mis ça en place. Donc, ici, mon objectif, c'est au moins de faire sauter les positions fortes. Et je vais redéployer ce canon-là ici pour pouvoir reformer les troupes à côté. Les troupes peuvent se reformer à côté de n'importe quel camion. De n'importe quel camion, si vous voulez voir. On va se mettre à couvert ! Les officiers signatent la destruction de l'Allemagne, ici. On a le temps pour le vérifier, c'est encoiré ! Nous vous dérampagne, ce putain de blindé va lui massacrer ! Bon, nous constatons qu'ici, c'est bon. J'ai fait sauter ça. On peut passer à l'action ! On reprends vers la position ! Et je vais tout replier, ici. Vous en priez, on se fait écouter la santé ! On va déjà faire sauter, puis on replie. On va baisser en progression. Prêt ? Ben, contre, moi j'ai un reproche à faire. C'est que les postes de soins, c'est bien beau, ça soigne les troupes, mais ça peut pas reformer les troupes. On vous écoute, ça saute ! On va aller marcher un peu, les gars. On peut passer à l'exemple, ce salopard ! Eh, ils ont du mal, là ! Autant contre l'infanterie, c'est que j'adore, mais autant contre les... Vous pouvez y arriver, les gars ! Bougez ! Vous arrêtez pas ! Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais finir par lui avoir. Et je vais mobiliser mes blindés à gauche, parce que je constate qu'il a toujours pas pris... Le poudre de gauche a été neutralisé. En soi, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est un problème parce que... Vous manquez de ressources. Le fait qu'il capturera, ça vous donne des ressources en plus. Et ces ressources, je vais pas vous mentir, sont quand même très très utiles. Donc, on va mobiliser notre armée. Ici, je vais mobiliser un capitaine. On peut se rendre en 3, attendez. Le cramerelle est attaqué, le cramerelle est attaqué. Les jets ici signale la destruction du cible allemand. On a connu l'ordre, le rousse, le route. Je prends les placements. Ici, le cramerelle. Ouais, pas un calent, c'est pas un douche. Le cramerelle est attaqué. On est attaqué, dépêchez-vous. Je peux vous rendre. Le terras, c'est un petit chasseur de char assez... assez jeune. On est enjeu de chouille, l'enjeu de chouille. Je suis enjeu de chouille. Les co-officiers signale la destruction du cible allemand. Faut gagner cette boule à servailles. Je vais rejacter avec le cramerelle. Montre-nous ce que t'as dans le ventre, t'as le feuille. Allez, on fouille le moteur à fond, là, parce qu'ils mettent un peu trop de temps. J'ai neutralisé le canon en tee-shirt là-haut. Il ne reste plus que deux. Et j'ai toujours pas le barrage roulant. Enfin, nous avons le barrage roulant. Comme ça, je pourrais faire sauter le canon-là et le canon-là. Voilà, ici, je ramène les deux canons. Et ici, on va faire un tir de barrage roulant. Comme ça. Ça partait pas de complice. Envoyez les Churchill pour attirer leurs tirs, puis prenez-les par le flanc avec les Fireflies. Voilà, ils vous ont expliqué comment faire si vous voulez jouer avec les Bruandais. Les officiers signalent la destruction du cible allemand. Pourquoi j'ai vu ? Ah d'accord, elle a sauté sur une ligne. C'est très bien. Bon, la technique, normalement, c'est des tours. En fait, le contact de l'infraganant a été détruit. Bon, c'est que de prendre des nuits de l'infraganant. C'est super. Maintenant, on peut remonter ça. Bon, après, si vous burnez vos trucs-là, c'est pas trop grave encore. Votre guillemets est le moins catastrophique. Parce que votre infanterie a déjà fait son boulot. Vous allez sécuriser la colis. Maintenant, vous pouvez positionner des canards d'artéritiers. Je ne peux pas évacuer ça. Bon, là, son moteur est foutu. Et Glia ne sait pas utiliser ses troupes. Donc, c'est... Tour aussi gênant. Vous allez essayer de mettre à vous invoie les renforces. L'ennemi a été détruit. L'ennemi a été détruit de la dernière escalade. Et on constate qu'il est en train de mobiliser, il est blindé. Et maintenant dès que vous voyez un truc jaune sur la map, c'est-à-dire que c'est là où ils vont enlever les troupes, où ils vont coutoiler les troupes, les intérêts, les cromées, maintenant, ils ne me sont plus utiles du tout, c'est pour ça qu'ils sacrifient. Les troupes peuvent maintenant se placer en surveillance. L'artillerie peut courir des zones. Mince. Ouais, j'aurais... Ouais, bon, tant pis, c'est vrai. On doit aller où ? Mettons-nous au travail, les gars. Le bataillon veut qu'on nettoie cette zone. Allons-y. Allez, faisons un autre canon en t-shirt. Voilà. Bon, si vous ne faites pas sauter ce canon là, croyez-le. Je le vois. C'est vrai. Ici le Cromwell. L'équipage qu'on était ce maximum. C'est parti pour la mort. Donnez le retour. On déplace le Cromwell. Pour les chats de l'enchaînée. Alors, on a 13 ans. On a 3 ans. En quelle est la planche ? Allons-y Voilà. Il faut vraiment faire sauter en priorité l'Othique, voilà. Unité ennemi détruite. En fait, si vous perdez les autres manies, c'est pas grave. Parce que là, vous constatez, vous perdez vos chars, mais vous emportez avec un grand nombre de chars, je vais pas mentir. Bon, si jamais ceux et survivent, moi je suis content. Il faut douter un peu de toute façon. Et eux, je leur demandais de capturer ce point. Et je fais le troisième canon anti-char. C'est lui de bonheur. On doit aller où ? Les munitions sont mieux chez nous que chez les frites. Chef, prenez cette position ! Allez ! Quels sont les ordres ? On y va ou pas de course ? Canon prêt ? Charger les obus au maximum. Réparez-vous les gars ! Et maintenant, nous ortions. Nous ortions, nous laissons un canon de 88 ici qui couvre tout le champ. Les hommes occupent une bonne position, chef ! Les hommes occupent une bonne position, chef ! Vite ! C'est bon, allez vite ! Bougez ! Je t'arrête mes chars ! Les avantages du canon de 88, parce qu'après, il y a aussi, vous pouvez installer à côté des canons de 17 livres. Je ne vais pas me nier. C'est que 88, mais beaucoup plus précis sur les véhicules des gens. On effectue un tir de soutien. Les hommes occupent une bonne position, chef ! On engage le combat ! Tiens ! Quels sont les ordres, chef ? On effectue un tir de soutien. L'artérie a confirmé qu'on a reçu un tir de contre sa bataille. Et j'ai vu qu'il s'était rassemblé ici. Et je vais bien évidemment. Chef, m'attendez pas ! Mettez-vous à couvert, les gars ! Mettez-vous à couvert, les gars, vers la cible ! On progresse vers la cible ! Voilà ! Donc maintenant, c'est plus que du tir entre guillemets ou pigeons. Donc vous voyez, canon anti-charga, je tire, un coup d'artillerie, un coup de 88... Servants, à vos ordres ! Voila ! Voila ! Voila ! Voila ! Et nous capturons tout ce qu'il y a à capturer. Les munitions seront utiles pour les barrages rouants. Sécurise le secteur cible ! Camille le commandement plein de prévenir, chef ! Prépare l'occupe ! L'essence ne sert plus à rien, de toute façon on peut mentir. Je vais positionner le commandement là, sur le toit, celui-là je vais repositionner ici. Je repositionne en fait le QG de commandement là-haut. Pour la simple et bonne raison, c'est là où il me rapportera le plus avantage dans lesquels je pourrais fabriquer plein d'infanterie. Une sille allemande a été pulvérisée. Parce que c'est bien beau d'avoir un canon de 88, hein. Je vais me faire sauter son canon, ça c'est génial. Donc vous pouvez avoir autant de canon de char que vous voulez, autant de troupes, si vous ne voyez pas l'ennemi ça ne sert à rien. Et la technique c'est en fait vous compter sur votre infanterie, voilà, vous voyez ce qu'il y a, pour aller chercher les blindés ennemis. Enfin, pour aller chercher. Pour aller mourir, face aux blindés. Voilà, je vais mettre mon... Et voilà, maintenant j'envoie ça ici. On va installer le QG mobile sur cette position. Bon, nous sommes bientôt arrivés aussi à terme de cette première mission, mais c'est pas grave. Le renfort se prépare. Dans cette première partie de cette vidéo, pour cette mission. Et vous voyez, je... Je bourre à l'artillerie parce que c'est le moins le plus efficace de faire du dégât. Les armes sont prêtes. Le plus rapide et le plus efficace. Et là maintenant, je vais déployer des sections d'infanterie. Il va même... Même mieux. Il va même faire mieux de vous déployer des sections de sapeurs. À équiper du Piat, donc du Gans Rocket. Et tout se passera bien. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter ici pour cette première vidéo. Et on se retrouvera pour Gaso sur cette position. Donc je vous dis à tout de suite. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501